Systématiquement, quand on retrace l'histoire de nos chaînes d'entreprise, on voit qu'à un moment ou à un autre, et souvent dans des moments un peu cruciaux, le réseau intervient. Les réseaux jouent un rôle d'adhérence, en quelque sorte, des chefs d'entreprise sur leur territoire. J'étais 25 ans salarié, je ne connaissais pas le monde de l'artisanat. Je me suis investi dans des réseaux professionnels, liés à tous les métiers, donc assez larges au départ, pour me faire connaître et voir comment apprendre à développer son activité, à faire des actions ciblées, éviter de perdre trop de temps. Je me suis appuyé sur des gens que j'ai rencontrés dans ces réseaux, qui m'ont donné de très bons conseils. Très bons conseils, c'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur ceux qui ont un peu d'expérience. J'ai pu faire des focus sur des réseaux spécialisés dans la rénovation énergétique, dans l'isolation, dans le chauffage. Donc je suis entouré d'artisans. La réussite économique, ce n'est pas uniquement une histoire de marché. C'est aussi des relations sociales, des échanges entre les personnes. Et les réseaux, par ces échanges qu'ils produisent, permettent aux chefs d'entreprise d'acquérir ces ressources, d'acquérir de l'information, de la connaissance, leur permettant de poursuivre leurs projets. Au niveau juridique, je m'appuie sur la Fédération Française du Bâtiment. Au niveau formation aussi, et puis aussi comment remercier mes salariés. On a besoin d'aller chercher ponctuellement quelque chose. Et on s'aperçoit que, y compris dans les petites villes, dans les villes moyennes, on peut accéder, grâce à ces réseaux, à des ressources rares, à des ressources spécifiques, qui ne sont pas nécessairement disponibles sur le territoire. Moi, concrètement, je suis quelqu'un de curieux déjà. Donc, ça m'a appris pas mal de choses d'un point de vue technique. Mais le premier point, c'est vraiment l'échange, l'échange. Et donc, mieux comprendre les problématiques de chacun. Mieux comprendre, et je ne les percevais pas bien, mieux comprendre les problématiques des entreprises, les prix, la difficulté de trouver du travail, la difficulté de répondre à des marchés publics. Deuxième point, façon d'exprimer sa solidarité. Solidarité entre pairs, solidarité entre chefs d'entreprise. Si je peux contribuer à ce que mon territoire aille bien, à un moment ou à un autre, il y a des chances que mon entreprise bénéficie de cet effet-là. Quand on est responsable, on pense pouvoir gérer les problématiques seul. À éviter, il faut partager. Et ne pas attendre qu'on soit vraiment au pied du mur pour en parler. L'isolement est un des plus grands facteurs d'échec. 45% des jeunes chefs d'entreprise se disent souffrir de l'isolement. Alors, évidemment, pour échapper à cet isolement, il y a la famille, il y a les amis. Ça compte, toujours au début. Mais à un moment, dans l'histoire de l'entreprise, ça devient insuffisant. Il faut aller se tourner vers d'autres types de réseaux pour récupérer de la ressource, pour progresser, pour se développer. Je pense à un couvreur qui m'a bien aidé. Alors, je ne fais pas de couverture du tout, mais il m'a bien aidé dans des choix techniques et des choix administratifs également. À un moment où j'étais dans une petite difficulté. Déjà, le coup de fil m'a fait beaucoup de bien. Donc, il m'a permis de me reconcentrer sur mon travail sereinement. Ça se surmonte, il faut en parler, il faut s'entourer. Mais il n'y a rien d'aussi satisfaisant que de se lever le matin, d'avoir sa petite activité, ses clients, ses chantiers. Et gérer, bien sûr, il faut gérer. Ça demande de la gestion. Mais le retour est énorme.